Nom d'origine caraïbe. Pourquoi Anna reçoit-elle en 1845 le patronyme Picouli ? Est-ce à dire que les Caraïbes non seulement n'ont pas totalement disparu à la Martinique en ce milieu de 19e siècle ? Alors qu'on entend habituellement que dès le début du 17e, ils sont totalement exterminés ou en fuite vers d'autres îles, mais encore que certains patronymes utilisent toujours l'idiome caraïbe. Ce mot désigne en effet un agouti, animal proche du rat, dont les Caraïbes étaient très friands. Il est vrai que d'autres mots caraïbes, presque tous, provenant de l'environnement naturel, plantes, fruits, légumes, animaux, manioc, gouyave, acajou, akoma, maringouin, ou des noms d'objets, couilles, carvées, sont entrés dans l'onomastique antillaise. Et singulièrement pour la désignation de patronyme. Mais ce n'est pas le cas de Picouli, qui est resté seulement comme un nom de personne. Pour désigner l'animal, c'est le mot agouti qui est utilisé. C'est le même phénomène pour un autre patronyme, Manieri. Là non plus, il ne s'agit pas d'un nom indien d'Inde, contrairement à ce que beaucoup de Martiniquais croient aujourd'hui. Car ce nom fut donné en 1849, donc sept ans avant le premier arrivage des hindous en 1853. Dans les actes d'individualité de la commune du Lorrain, il s'agit du mot caraïbe, Mali ou Maliri, qui désigne le petit moustique à la piqûre douloureuse, le maringouin, justement comme Picouli, pour désigner agouti. Il y a eu deux mots caraïbes pour désigner le même animal, et c'est « malingouin » qui resta dans le créole. Il fut également attribué sous la forme de Maliri au Lamantin en 1855. En ce qui concerne un autre mot caraïbe, toujours en vigueur aujourd'hui, comme nom de famille en Martinique, « banaré ». Il signifie, d'après le père là-bas, auteur de « Voyages aux isles d'Amérique », « banaré » signifierait « homme de mer », « homme qui est venu par la mer ». Par extension, ami, compère. Et c'était fréquemment employé au XVIe et XVIIe siècle entre les Caraïbes et les Français. Surtout dans les opérations de Troc, l'étymologie donnée par Breton Bawanale, « homme avec qui l'on traite ». Étant donné la dégradation des relations entre les deux peuples, caraïbes et français, le terme fut mis hors jeu après le XVIIe siècle. Pourtant, le nom « banaré » fut donné de même que « poé » qui veut dire « sorcier médecin ». Au nom, autre nom, dans les actes d'individualité de la commune du François, « noloman ». Il s'agit, d'après nous, d'un mot que l'on retrouve dans plusieurs énoncés caraïbes de nos sources et qui signifie « à cause de ». « Noloman » signifiant « je ne l'ai pas fait faire » ou dans le cas où l'on dit « kat-oroman » signifiant « à cause de qui, de quoi ». Ou bien dans le cas de l'expression « kouatik noloman » signifiant « qu'en ferais-je ». Il y a aussi l'expression « katitouba tate koninom » signifiant « comment le ferais-je ». L'expression « kouatik noloman » signifiant « je l'ai acheté, je l'ai payé ». Autre expression caraïbe « kouatik noloman » signifiant « je l'ai acheté, je l'ai payé ». « Il ne m'a pas satisfait » donc « payé » de ce qu'il m'a fait faire. » Ce nom a aussi été attribué sous la variante « noaman » associé de plus à un prénom qui plaide pour son origine caraïbe « mabouillette ». Féminisation du mot « mabouillard » désignant en caraïbe un lézard mais aussi un esprit. A une mulatresse de 36 ans affranchie à Sainte-Luce en 1845. L'étonyme caraïbe et sa prononciation initiale « galibi » ou « galébi » font également partie des patronymes que nous avons répertoriés dans les actes d'individualité des communes de Trinité, du Lorrain, du Lamantin, du François et à Hans-Darlay. Dans cette commune du François, pourtant l'un des principaux derniers refuges des familles caraïbes, en particulier à la pointe La Rose. Les noms donnés entre 1718 et 1805 dans les registres de naissance au déclaré « issus des naturels de ce pays » sont plutôt « le bœuf », « chaussée », « rogemont », « couturier », « du chêne », « le fort ». Ce sont certainement soit des noms donnés arbitrairement, soit plus probablement des patronymes des blancs qui prirent femme parmi les Caraïbes. Même en ce qui concerne le seul, peut-être parmi les noms des registres de cette commune du François, qui puisse être qualifié d'une origine linguistique caraïbe, radigeois. Il semble, en fait, que ce soit le nom d'un colon né en France en 1672. Là encore, patronymes ne recouvrent pas forcément origines linguistiquement parlant. Des recherches généalogiques récentes en Martinique montrent que l'origine caraïbe de plusieurs familles peut être prouvée. Le patronyme pouvant, dans certains cas, être un élément concordant. La localisation géographique de ces familles peut être dessinée sur un axe côtier nord-est à sud-est de la Martinique. Ce qui corrobore les données historiques faisant état du rejet progressif des autochtones par les colons dès le 17ème siècle vers l'est de l'île. Ainsi que les données anthroponomiques évoquées ci-dessus provenant des registres d'état civil. Les communes servant de repères à ce dessin sont donc du nord au sud. Macouba, baptême de Caraïbes dans cette commune attestée de 1775 à 1803. Le Lorrain, Sainte Marie, la Trinité, le Robert, le François, le Lamantin, Ducos, le Vauclin, Sainte Luce et les Anses d'Arlée. Extrait du livre de Jean-Baptiste Labas, Voyage aux Isles. Il y avait dix mois que j'étais à la Martinique sans avoir pu contenter l'envie que j'avais de voir les Caraïbes. Car, quoi qu'il en vienne assez souvent au mouillage, je ne m'y étais jamais rencontré lorsqu'il y en était venu. Enfin, le lundi 15 novembre, M. Michel me manda qu'il y en avait chez lui. J'y allais aussitôt et j'eus toute la commodité de me contenter de ce sujet. Ils étaient 47 personnes dans les deux bâtiments qui les avaient apportés, hommes, femmes et enfants. La taille des hommes est pour l'ordinaire au-dessus de la médiocre. Ils sont tous bien faits et bien proportionnés. Les traits du visage assez agréables. Il n'y a que le front qui paraît un peu extraordinaire parce qu'il est fort plat et comme enfoncé. Il ne laisse point comme cela, mais il force la tête de l'enfant à prendre cette figure en mettant sur le front du nouveau-né une petite planche liée fortement derrière la tête. Qu'il y laisse jusqu'à ce que le front ait pris sa consistance et qu'il demeure aplati de manière que sans hausser la tête, il voit presque perpendiculairement. Sans hausser la tête au-dessus d'eux. Ils ont tous les yeux noirs et assez petits, mais la figure de la disposition de leur front les fait paraître d'une grosseur fort raisonnable. Tous ceux qui étaient dans ces deux bâtiments, jeunes et vieux, avaient les dents fort belles, blanches et bien rangées. Ils ont tous les cheveux noirs, plaqués, longs et luisants. À l'égard de la couleur, elle est naturelle. Mais pour le lustre, c'est l'effet de l'huile de carapa, ou autre huile, dont il ne manque jamais de se frotter tous les matins. Pour leur teint, qui est celui des nègres, avons-nous dit, au premier abord, pour le père là-bas, il fut difficile d'en juger, car il se peignait tous les jours avec du roucou détrempé dans de l'huile de carapa, ou appelé aussi Palma Christi, qui les fait ressembler à des écrevisses cuites. Cette couleur leur sert d'habillement, outre l'agrément qu'elle leur donne, du moins selon leur goût. Elle conserve leur peau contre l'ardeur du soleil et les défend des piqûres de moustiques et des maringouins. Lorsqu'ils vont à la guerre, en festin, ou en quelques visites de conséquence, leurs femmes ont soin de leur faire des moustaches et plusieurs raies noires sur le visage et sur le corps avec du jus de pomme de génipa. Ces marques durent neuf jours, après quoi elles s'effacent, et il faut recommencer à broder le juste au corps. J'en vis quelques-uns qui étaient chamarrés de cette manière. Tous les hommes avaient une petite corde autour des reins qui leur servait à porter un couteau, tout nu, qu'ils passent entre cette corde et leur cuisse, et à soutenir une bande de toile de 5 à 6 pouces de large qui couvre en partie leur nudité, et qui pend comme par négligence jusqu'à terre. Les enfants, mâles, de 10 à 12 ans, n'avaient sur le corps que cette petite corde sans bande de toile, destinée uniquement pour soutenir leur couteau, qu'ils ont cependant plus souvent à la main qu'à la ceinture, aussi bien que les hommes. Leur physionomie paraît mélancolique, on dit qu'ils sont bonnes gens, mais qu'il faut se garder de les offenser, parce qu'ils sont fort vindicatifs et ivrognes à l'excès. Les femmes sont plus petites que les hommes, assez bien faites et grasses. Elles ont les yeux et les cheveux noirs, le tour du visage rond, la bouche petite, les dents fort blanches, l'air plus gaie, plus ouvert et plus riant que les hommes. Avec tout cela, elles sont bien réservées et fort modestes. Elles sont roucouées ou peintes de rouge, donc comme les hommes, mais simplement et sans moustache ni ligne noire. Les cheveux sont attachés derrière la tête avec un cordon de coton. Leur nudité est couverte d'un morceau de toile de coton, ouvragé et brodé avec de petits grains de rassade de différentes couleurs, garnis par le bas d'une frange de rassade d'environ 3 pouces de hauteur. Ce kamissa, c'est ainsi qu'on appelle cette couverture. Rappelons que kamissa est un mot espagnol qui est tiré de l'arabe. Poursuivons. Donc cette couverture, ce kamissa, a 8 à 10 pouces de long sur 4 à 5 pouces de haut. Non compris la hauteur de la frange, il y a à chaque bout une petite corde de coton qui le tient lié sur les reins. La plupart de ces femmes avaient au col plusieurs colliers de rassade de différentes couleurs et grosseurs qui leur pendaient sur le sein, et des bracelets de même espèce cinq ou six rangs au poignet et au-dessus des coudes, avec des pierres bleues ou de rassade enfilée qu'il leur servait de pendant d'oreille. Les petits enfants de l'un et l'autre sexe, depuis ceux qui étaient à la mamelle jusqu'à ceux de 8 à 10 ans, avaient des bracelets et une ceinture de grosse rassade autour des reins. Ce que les femmes ont de particulier et ce que les hommes n'ont jamais est une espèce de brodequin de coton qui leur prend un peu au-dessus de la cheville, qui a environ 4 à 5 pouces de hauteur. Dès que les filles ont atteint l'âge de 12 ans environ, on leur donne le kamissa au lieu de la ceinture de rassade qu'elles avaient porté jusqu'alors, et leur mère ou quelqu'une de leurs parentes leur fait les brodequins aux jambes, elles ne les ôtent jamais. À moins qu'ils ne soient absolument usés ou déchirés par quelques accidents, et qu'elles le voudraient faire, il ne leur serait pas possible, car ils sont travaillés sur le lieu où ils doivent toujours demeurer. Leur épaisseur, les fait demeurer debout, ils sont si serrés qu'ils ne peuvent ni monter ni descendre, et comme dans cet âge les jambes n'ont pas encore toute leur grosseur, quand elle vient à augmenter avec les années, elles se trouvent si serrées que le mollet devient beaucoup plus gros et plus dur qu'il n'aurait été naturellement. Les extrémités de ce brodequin ont un rebord d'environ un demi-pouce de large par le bas, et du double par le haut, assez fort pour se tenir droit par lui-même, comme le bord d'une assiette. Cela fait une assez plaisante figure aux jambes d'une femme. Il faut qu'elles conservent cette chaussure toute leur vie, et qu'elles l'emportent avec elle en terre. Lorsque les filles ont ces deux pièces d'ajustement, c'est-à-dire le camisa et les brodequins, elles ne vivent plus avec les garçons dans la même familiarité qu'auparavant. Elles sont retirées avec leur mère et ne s'en éloignent plus. Il est rare qu'une fille demeure jusqu'à cet âge sans être retenue par quelques garçons qui la regardent, dès qu'il a déclaré sa volonté comme sa femme future, en attendant qu'elle soit en âge de la devenir réellement. Parmi eux, les parents ont droit de prendre leurs parentes sans qu'elles puissent les refuser. Très souvent, ils les retiennent dès l'âge de 4 à 5 ans. Leur coutume n'est pas qu'un frère, épouse sa soeur, ni qu'une mère, son enfant. Mais pour tous les autres degrés de la pluralité des femmes, ils ont une liberté si générale et si étendue que très souvent, le même homme prendra pour femmes 3 ou 4 soeurs qui seront ses cousines germaines ou ses nièces. Ils prétendent qu'ayant été élevées ensemble, elles s'aimeront davantage, vivront avec plus d'intelligence, se secoueront plus volontiers les unes les autres et, ce qui est plus avantageux pour lui, elles le serviront mieux. Un petit commentaire du père là-bas, sur ce point, il dit « Car en ce point, nos sauvages sont bien plus raisonnables que le reste des hommes », pourrait-on lire ici dans la première édition, qui n'est pas non celle que j'ai là. Donc, aussi regardent-ils leurs femmes comme leurs servantes et quelques amitiés qu'ils aient pour elles, elles ne vont jamais jusqu'à les dispenser du service qu'elles sont obligées de leur rendre, ni du respect qui le doit accompagner. Il est inouï qu'une femme mange avec son mari, ni même en sa présence. Les armes de ces messieurs étaient des arcs, des flèches, un bouton, donc ce bouton, c'est une massue, et le couteau qu'ils ont à la ceinture, et le plus souvent à la main. Ils sont ravis. Quand ils peuvent avoir un fusil, mais quelque bon qu'il soit, ils trouvent bientôt le moyen de le rendre inutile, soit en le faisant crever, en y mettant trop de poudre, soit en perdant les vis ou quelques autres pièces, parce qu'ils passent leur journée entière couchée dans leur hamac, à le démonter et le remonter. Et comme il arrive souvent qu'ils oublient la situation des pièces, ou qu'ils en perdent quelques-unes, ils jettent le fusil, sans s'en mettre plus en peine, ni sans chagriner, car ce sont les plus indifférentes créatures qui soient sorties des mains de Dieu. Les arcs dont ils se servent ont six pieds ou environ de longueur. Les deux bouts sont ronds, avec deux hoches pour arrêter la corde. La grosseur s'augmente également des deux bouts en venant vers le milieu, qui est ovale en dehors et plat en dedans, c'est-à-dire du côté où est la corde. Ils les font pour l'ordinaire de bois vert ou d'une espèce de bois de lettre, dont la couleur est brune, mêlée de quelques ondes d'un rouge brun. Ce bois est pesant, compact et fort raide. Ils le travaillent fort proprement, surtout depuis que le commerce avec les Européens leur a procuré des instruments de fer. Au lieu de ceux de pierre dont ils se servaient autrefois, la corde est étendue tout le long de l'arc qui est droit, sans aucune courbure. Elle est attachée aux hoches de deux bouts, sans être ni trop raide ni trop lâche. Elle est de pite et de karata. Leurs flèches sont faites de la tige que les roseaux poussent tous les ans quand ils veulent fleurir. Elles ont environ trois pieds et demi de longueur avec la pointe qui y est hantée et fortement liée avec du fil de coton. Cette pointe est de bois vert de 7 à 8 pouces de long, sa grosseur égale, celle du roseau à l'endroit où elle est hantée. Après quoi, elle diminue insensiblement jusqu'au bout qui est pointu. Elle est toute coupée par de petites hoches qui sont des ardillons, fort proprement travaillés et taillés de manière qu'ils n'empêchent point du tout la flèche d'entrer dans le corps contre lequel elle est décochée. Mais qu'ils l'y retiennent. Les Caraïbes augmentent encore la dureté de ce bois en le mettant dans les cendres chaudes pour resserrer ses pores. Le reste de la flèche est tout uni. Il y a seulement une petite hoche au bout afin d'empêcher qu'elle ne glisse de la corde quand on la tire. Ils les ornent quelquefois avec des plumes de perroquet, refendues et collées à 6 pouces près du bout. Mais cela est très rare. Et il l'est presque au temps de trouver leurs flèches sans qu'elles soient empoisonnées. Ils font une fente dans l'écorce du manseux ligné et y mettent le bout de leurs flèches et les y laissent jusqu'à ce qu'elles soient imbibées du lait épais, visqueux et empoisonnés de ce mauvais arbre. Après qu'elles sont sèches, ils les enveloppent dans une feuille de cachibou ou une gaine de palmiste. Lorsqu'on veut ôter le poison des flèches, on met les pointes dans les cendres rouges et on gratte avec un couteau ou un morceau de verre la pointe et tous les ardillons jusqu'à ce que le bois soit bien net. Après quoi, on les passe encore au feu. On prétend qu'après cela, le poison en est entièrement ôté. Cependant, je ne voudrais pas m'y fier. Les flèches dont les Caraïbes se servent pour la chasse de gros oiseaux ont la pointe toute unie et ne sont point empoisonnées. Celles qui servent pour les petits oiseaux ont au bout un bout de coton comme on en met au bout des fleurets qui les tuent sans les percer et sans que le sang se répande et gâte leurs plumes. Celles qu'ils emploient pour tirer le poisson sont de bois, toutes d'une pièce, et ont un ardillon assez long avec une petite corde attachée au bout opposé à la pointe. Cette corde, qui est assez longue, a, à son extrémité, un morceau de bois léger. Dès que le poisson se sent percé, il s'enfuit. Mais le bois léger, qui vient toujours sur l'eau, fait connaître le lieu où il est et le Caraïbe, se mettant à la nage, le prend et suivant la corde, il se rend maître du poisson. Le bouton, nous avons dit donc la massue, est une espèce de massue d'environ 3 pieds et demi de long, plate, épaisse, dans toute sa longueur, de 2 pouces, excepté à la poignée, où son épaisseur est un peu moindre. Elle est large, de 2 pouces, à la poignée, et de 4 à 5 à l'autre extrémité. D'un bois très dur, fort pesant, et coupé à vives arêtes, il grave différents compartiments sur les côtés les plus larges et remplissent les hachures de plusieurs couleurs. Il n'y a point de coups de bouton, donc de cette massue, qui ne casse pas un bras ou une jambe, ou qui ne fendent la tête en deux parties, car ils se servent de cette arme avec beaucoup d'adresse et de force. Quand les Caraïbes se battent avec leurs flèches, ils ont soin de faire deux taillades avec le couteau à l'endroit où le roseau est tenté à la pointe, afin que quand la pointe est entrée dans le corps, le reste de la flèche s'en sépare et tombe de lui-même à terre, et qu'ainsi la partie de la flèche qui est empoisonnée demeure plus longtemps dans la plaie. Quoi qu'ils aient toujours le couteau à la main, il est rare qu'ils s'en frappent, à moins qu'ils ne soient ivres. Dans ces moments, ils sont dangereux, car ils se souviennent d'avoir reçu quelques injures d'un autre qui sera présent et fera la débauche avec eux. L'un d'eux se lèvera et viendra galamment par derrière lui fendre la tête d'un coup de bouton ou lui donner quelques coups de couteau. S'il tue son ennemi et que le mort n'est point de parent pour le venger, c'est une affaire finie. Mais s'il y a des parents ou s'il n'a été que blessé et qu'il guérisse, celui qui a fait le coup doit changer de domicile. S'il veut s'exenter d'en avoir autant à la première occasion, car ils ne savent ce que c'est que de pardonner ou de se réconcilier. Et personne d'entre eux ne songe à s'entremettre pour cela. Les enfants ont des arcs et des boutons, donc des massues, proportionnés à leur taille et à leur force. Ils s'exercent de bonheur à tirer et ils réussissent si parfaitement que dans leur plus tendre jeunesse, ils chassent aux petits oiseaux sans presque jamais manquer leur cou. Les colliers, les bracelets, le camisa et les brodequins sont les ajustements des femmes. Les hommes ont aussi les leurs. Ce sont leurs caracolis et leurs plumes. Le caracoli est tout ensemble le nom de la chose et celui du métal dont elle est composée. Ce métal vient de la terre ferme. On prétend que c'est un mélange d'argent, de cuivre et d'or. Comme les Indiens de ces pays-là ont ces métaux très purs, le mélange qui en résulte est si parfait que la couleur ne s'enterre ni jamais. Quelque longtemps qu'il reste dans la mer ou dans la terre, ma pensée est que c'est un métal simple. Il est aigre, graineux et cassant et ceux qui le veulent employer sont obligés de le mélanger avec un peu d'or pour le rendre plus doux et plus traitable. Les orfèvres, français et anglais qui sont aux îles ont fait quantité d'expérience pour imiter ce métal. On fait des bagues, des boucles, des poignées de cannes et autres ouvrages de ce caracoli. Ils ont une grande beauté quoique, selon mon goût, elle soit bien au-dessous de celle du caracoli des indiens. Quand on parle des indiens ici, on parle bien de ces nègres caraïbes, donc d'amérindiens. Ce caracoli qui paraît comme de l'argent surdoré légèrement avait quelque chose d'éclatant comme s'il était un peu enflammé. Les caracolis que les sauvages portent sont faits comme des croissants de grandeur différente, selon le lieu où ils doivent servir. Ils en portent d'ordinaire à chaque oreille, dont la distance d'une corne à l'autre est d'environ deux pouces et demi. Une petite chaîne avec un crochet le tient attaché à l'oreille. À défaut de chaîne, on les attache avec un fil de coton. Ils en portent un autre de la même grandeur attachée à l'entre-deux des narines qui leur bat sur la bouche. Un quatrième caracoli au-dessus de la lèvre inférieure et qui est un tiers plus grand que les précédents et qui tombe à moitié sur le menton. Enfin, ils en ont un cinquième qui a 6 à 7 pouces d'ouverture qui est enchâssé dans une petite planche de bois noir cintrée en croissant qui leur tombe sur la poitrine étant attachée avec une petite corde au col. Lorsqu'ils ne portent point leur caracoli, ils ont soin de remplir les trous qu'ils ont aux oreilles, au nez et à la lèvre avec de petits bâtons pour les empêcher de se boucher. Il n'y a que trois choses dans lesquelles on ne remarque point que les caraïbes soient indifférents. C'est dans ce qui regarde leurs femmes. Ils en sont si jaloux qu'ils les tuent sur le moindre soupçon. Ils sont vindicatifs et sur cet article il n'y a guère de gens au monde plus vifs et plus actifs à chercher les occasions de se venger dès qu'ils ont été une fois offensés. En troisième lieu, ils ont une passion extrême pour l'eau de vie et les autres liqueurs fortes. Ils donnent tout ce qu'ils ont pour en avoir et boivent jusqu'à l'excès. Or, ces trois points, tout le reste du monde n'est pas capable de les émouvoir. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pour les instruire et leur faire embrasser la religion chrétienne a été inutile. Notre ordre y a entretenu pendant plus de trente ans des missionnaires qui avaient étudié leur langue, qui vivaient avec eux, qui leur avaient enseigné le catéchisme et les prières. Les Pères Raymond Breton et Philippe de Beaumont, religieux de notre ordre de la province de Saint-Louis, ont demeuré plus de vingt-cinq ans à la Dominique sans avoir pu faire autre chose que de baptiser quelques enfants qui étaient à l'article de la mort et des malades qu'ils étaient moralement sûrs de voir mourir dans quelques moments. Il n'y a plus que les Pères Jésuites qui ont une mission chez les Caraïbes de l'île Saint-Vincent. Ils ont le sort des autres missionnaires qui n'ont baptisé que des enfants moribonds. On disait même que quand je suis parti des îles qu'ils allaient abandonner parce que les sauvages avaient voulu les massacrer. J'ai dit ici devant que les quarante-sept Caraïbes étaient venus dans deux bâtiments dont l'un était une pirogue mais l'autre bien plus grand que le premier m'était tout à fait inconnu. J'en demandais le nom. On m'apprit qu'on l'appelait Bacassa. La pirogue avait 29 pieds de long et 40 pieds et demi de large dans son milieu. Elle finissait en pointe par ses deux bouts qui étaient plus élevés que le milieu d'environ 15 à 20 pouces. Elle était partagée par neuf planches ou bancs derrière chaque banc et plus haut que le banc et à environ 8 pouces de distance. Il y avait des bâtons gros comme le bras dont les bouts étaient fichés dans les côtés de la pirogue. Ils servaient à soutenir les côtés du bâtiment et à les tenir toujours dans la même distance et encore à appuyer des personnes qui s'asseillent sur les bancs. Le Bacassa avait 42 pieds de long et près de 7 pieds de large dans son milieu. L'avant était élevé et pointu à peu près comme celui d'une pirogue mais l'arrière était plat et coupé en poupe. Il y avait une tête de marmoussée en relief très mal faite mais en échange bien barbouillée de blanc de noir et de rouge avec un bras d'homme boucané c'est-à-dire séché à petit feu et à la fumée qui était attachée à côté du marmoussé. Ils me l'offrirent fort civilement en me disant que c'était le bras d'un anglais qu'ils avaient tué depuis peu en une descente qu'ils avaient faite à la barbade où ils avaient massacré six personnes et enlevé une femme et deux enfants. Je les remerciais encore plus civilement du présent qu'ils me voulaient faire et je leur offris beaucoup d'eau de vie et de traite c'est-à-dire de marchandises s'ils voulaient amener leurs trois prisonniers. Ils me le promirent et l'oublièrent aussitôt. J'ai su depuis qu'une de nos barques passant à la Dominique les avait achetées moyennant quatre barils d'eau de vie et un fusil et les avaient apportés à la Martinique d'où on les avait reportés chez eux à la barboude. Ici il est dit barboude mais qui signifie en fait aujourd'hui l'île qu'on appelle la barbade. Ce n'est guère leur coutume de faire du mal à leurs prisonniers. Quand ils les ont une fois chez eux surtout aux femmes et aux enfants ils les traitent fort doucement et les regardent bientôt comme de leur nation. Mais leur première fureur est à craindre. Le bacassa avait des bancs comme la pirogue. Ils étaient tous deux de bois d'acajou. Ils étaient tous d'une pièce. Travaillés fort proprement et fort uniment. Ni l'un ni l'autre n'avait de gouvernail. Les Caraïbes qui gouvernent et assis ou debout à l'arrière du bâtiment et gouvernent avec une pagale donc ce qu'on appelle une pagaie qui est d'un bon tiers plus grande que celle dont on se sert pour nager qui veut dire ici pour ramer en fait. La pagale est faite comme une pelle de four. Elle est longue de cinq à six pieds. Le manche occupe les trois quarts de cette longueur et la pelle le reste. Elle est large d'environ huit pouces sur un pouce et demi d'épaisseur dont le milieu diminuant jusqu'à six lignes dans les bords. Les Caraïbes embellissent leur pagale de deux rainures ou nervures qui partent du manche dont elles semblent marquer la continuation jusqu'à l'extrémité de la pelle qui les enchancre en manière de croissant. Ils mettent assez souvent au bout du manche une petite traverse de cinq à six pouces de long en manière de béquille où ils appuient la paume de la main en nageant c'est-à-dire en rameant. Les pirogues des Caraïbes ont ordinairement deux mâts et deux voiles carrés. Les bacassas ont trois mâts et assez souvent ils mettent de petits unis ce qui a fait que quelquefois on a été trompé et qu'on a donné l'alarme et fait prendre les armes aux habitants pour avoir vu une trentaine de bacassas avec leurs unis. Lorsque les Caraïbes se mettent en mer pour quelques expéditions de guerre ils ne conduisent avec eux qu'une ou deux femmes par bâtiment pour faire la cassave et pour les roucouer c'est-à-dire les couvrir de roucou rouge et les enduire de roucou sur le corps entièrement. Mais quand ils font des voyages de plaisir ou de commerce ils mènent leurs femmes et enfants et outre leurs armes qu'ils n'oublient jamais non plus que leur lit ou dit des hamacs ils portent avec eux tous les ustensiles de leur ménage qui consistent en des grages c'est-à-dire de quoi râper des racines des couleuvres des ébéchés des platines des canaries donc les canaries ce sont les contenants où on cuit les aliments des couilles donc ce sont des demi-cassaves qui servent de bol des calbasses et des coyamboucs leur lit ou hamac est une pièce de grosse toile de coton de 6 à 7 pieds de long sur 12 à 14 pieds de large dont chaque bout est partagé en 50 ou 55 parties tous leurs hamacs sont roucoués non seulement parce qu'ils se mettent dedans ayant le corps tout rouge mais encore parce qu'ils ont soin de leur donner cette couleur avant de s'en servir ils y dessinent aussi des compartiments de couleurs noires très jolis et très agréables et compassés avec autant de justesse que s'ils s'étaient servis du compas et des règles de la géométrie et cependant ce sont les ouvrages des femmes un caraïbe serait déshonoré s'il avait filé du coton ou s'il avait tissé ou peint un hamac la manière d'attacher un hamac pour parler en américain de le tendre et d'éloigner les deux extrémités l'une de l'autre de telle sorte que le hamac avec ses cordages fasse un demi-cercle dont la distance d'un bout à l'autre soit le diamètre on les lève de terre de manière à s'y pouvoir asseoir comme sur une chaise un peu haute le matatou est une espèce de corbeille carré sans couvercle dont la grandeur est différente selon le goût de ceux qui la font le fond est plat et uni les bords ont 3 ou 4 pouces de hauteur les coins sont portés sur 4 petits bâtons peints et ouvragés à leur manière qui excèdent de 3 à 4 pouces la hauteur des bords ils sont proprement terminés en boule ou coupés à pain le fond et les côtés sont travaillés d'une manière si serrée qu'on peut remplir d'eau le matatou sans craindre qu'elle s'écoule quoi qu'il ne soit fait que de roseau ou de queue de latanier le matatou est la table des caraïbes qui leur sert en même temps de plat ils se servent de queue de latanier ou de roseau pour faire leur panier leur matatou catholi couleuvres et autres meubles ce qui est fait de roseau est plus ferme et dur plus longtemps mais le latanier se travaille mieux et plus facilement le latanier est une espèce de palmiste sa tête est enveloppée d'une grosse toile naturelle rude et raboteuse de laquelle sortent 15, 20 et quelques fois jusqu'à 40 branches toutes droites vertes lisses sans nœud et assez souples de 3 ou 4 pieds de longueur c'est de ces queues dont les caraïbes se servent pour faire les meubles dont je viens de parler la manière dont nos caraïbes prennent les perroquets est trop ingénieuse pour ne pas l'écrire ici je ne parle pas des petits qu'ils prennent dans le nid mais des grands ils observent sur le soir les arbres où ils se perchent le plus grand nombre et quand la nuit est venue ils portent aux environs de l'arbre des charbons allumés sur lesquels ils mettent de la gomme avec du piment vert cela fait une fumée épaisse qui étourdit de telle sorte ces pauvres oiseaux qu'ils tombent à terre comme s'ils étaient ivres ou à demi-morts ils les prennent alors leur lit les pieds et les ailes et leur font revenir en leur jetant de l'eau sur la tête pour les apprivoiser et les rendre plus traitables ils ne font que les jeûner pendant quelque temps et quand ils jugent qu'ils ont bien faim ils leur présentent à manger s'ils mordent et qu'ils se montrent trop revêches ils leur soufflent la fumée du tabac au bec ce qui les étourdit de telle manière qu'ils oublient leur naturel sauvage ils s'accoutument à voir les hommes et à s'en laisser toucher et deviennent tout à fait privés ils leur appartiennent ils leur apprennent même à parler pour le calcul ils utilisent les doigts et les orteils donc des unités de 5 ils joignent les mains et les pieds pour faire des comptes donc nous avions vu dans une précédente vidéo que en langue Kalina c'est le mot qui a donné aussi le mot Kalinago Galibi la langue qu'il parlait donc la langue des Caraïbes Kalina ça veut dire un homme une personne mais en mathématiques ça signifiait 20 parce que on considérait que deux mains deux pieds donc une personne entière avait 20 orteils donc le système de compte des Kalinia des Galibis donc des Caraïbes la langue le Galibi la langue des Kalina des Kalinago alors le père là-bas écrit aussi qu'au-delà de 10 20 tout ça quand il passe les grands nombres ils mettent des poids dans une calabasse ou font des nœuds à une petite cordelette pour s'en souvenir ou le faire comprendre à un autre je ne suis pas sûr que le père là-bas avait saisi vraiment la façon de calculer des Caraïbes mais c'est très proche de ce qu'on peut observer dans les civilisations méso-américaines donc de la terre ferme américaine ils mirent tous leurs bagages dans les deux bâtiments et en attachèrent toutes les pièces avec des cordes qui étaient passées dans les trous du bordage ils poussèrent ensuite les bâtiments sur des rochers ou pierres qu'ils avaient arrangées avec assez de pentes jusqu'à l'endroit où la grosse lame vient finir les femmes et les enfants entrèrent dans les bâtiments et s'assirent dans le milieu du fond les hommes se rangèrent le long des bords en dehors chacun vis-à-vis du pan où ils devaient être assis les pagales étaient à côté de chaque place en cet état ils attendirent que les plus grosses lames fussent venues se briser à terre et quand celui qui devait gouverner le bâtiment jugea qu'il était temps de partir il fit un cri et aussitôt tous ceux qui étaient dans le bâtiment le poussèrent de toute leur force dans l'eau et sautèrent dedans à mesure que l'endroit où ils devaient voguer ou plutôt nager entrer dans l'eau celui qui devait gouverner y sauta le dernier et tous en même temps se mirent à nager avec tant de force qu'ils surmontèrent en moins de rien les grosses lames qui roulant avec impétuosité semblait les devoirs rejetés sur la côte je crois que cela leur serait arrivé sans habileté de celui qui gouvernait il était tout droit à l'arrière et il paraît avec une adresse merveilleuse le choc de ces montagnes d'eau en les prenant non pas tout droit de face ou comme on dit aux îles le bout au corps mais de biais en sorte que dans le moment que la pirogue s'élançait sur le côté de la même lame elle était toute penchée jusqu'à ce qu'elle eut gagné la hauteur où elle se redressait et disparaissait en s'enfonçant dans l'autre côté de la lame elle ressortait ensuite et l'on voyait son n'avant tout en l'air quand elle commençait à monter sur une autre de manière qu'elle paraisse toute droite jusqu'à ce qu'ayant gagné le dos de la seconde lame il semblait qu'elle n'était soutenue que sur le milieu de sa sole et qu'elle avait ses deux extrémités en l'air après cela l'avant s'enfonçait et la pirogue en se plongeant faisait voir son arrière et un quart de sol tout à découvert ce fut en cette manière qu'ils franchirent les grosses lames ou tout autre que les Caraïbes auraient été enveloppées et qu'ils arrivèrent où la mer ne roule plus avec tant d'impétuosité car les grosses lames ne commencent jusqu'à cent cinquante ou deux cents pas de la côte je les avais regardés avec admiration mêlés de crainte pendant qu'ils avaient été dans le danger je puis dire que je ressentis de la joie lorsque je les vis en sûreté la pointe à la rose est un cap qui forme le côté oriental du cul-de-sac Robert qui est connu aujourd'hui sous la commune du Robert un Caraïbe y demeure en a pris le nom ou lui a donné le sien je ne sais pas lequel des deux mais ce que je sais très bien c'est que cette pointe nous fut d'un grand secours nous échouâmes notre canot et pendant que les nègres le déchargeaient pour le tirer plus haut nous entrâmes dans le carbet donc le carbet c'est une habitation c'est une maison de sorte d'abri qui n'a pas de mur donc mais seulement un toit donc dans le carbet du sieur la rose donc qui est un Caraïbe le père là-bas dit à la peur près je ne fus pas trop fâché de cette aventure qui me donnait le moyen de voir les Caraïbes dans leur maison après les avoir vus dans leur pirogue le Caraïbe la rose est chrétien aussi bien que sa femme et dix ou douze enfants qu'il a eu d'elle et de quelques autres qu'il avait avant d'être baptisé il nous reçut fort civilement il avait un caleçon de toile sur un habit d'écarlate tout neuf de pied en cape c'est-à-dire qu'il venait d'être roucoué sa femme avait un pagne autour des reins qui lui descendait jusqu'à mi-jambe nous vîmes deux de ses filles de quinze à seize ans qui n'avaient que des anciens habits de la nation quand nous parûmes c'est-à-dire le camisa les brodequins et les bracelets mais un moment après elles se firent voir avec des pagnes les maisons des Caraïbes s'appellent carbet je ne sais point l'étymologie de ce nom là je n'ai jamais entendu dire qu'il y eut dans toute la Martinique d'autres que celui de la rose ce carbet avait environ soixante pieds de longueur sur vingt-quatre et vingt-cinq pieds de large comme une halle la couverture était de feuilles de palmiste et descendait aussi bas que les chevrons à dix pas de ce bâtiment il y en avait un autre de la grandeur à peu près de la moitié du premier qui était partagé en deux par une palissade de roseaux nous y entrâmes la première chambre servait de cuisine sept à huit femmes ou filles étaient occupées à faire de la cassave la seconde chambre servait apparemment pour coucher toutes ces dames avec les enfants qui ne sont pas encore admis dans le grand carbet il n'y avait d'autres meubles que des paniers et des hamacs le plancher était de terre battue fort net et fort unie il y avait un assez bon feu vers le tiers de la longueur du carbet autour duquel huit ou neuf caraïbes accroupis fumés en attendant que quelques poissons qu'on appelle des coffres fusqués ces messieurs nous avaient fait leur civilité ordinaire sans changer de posture en nous disant bonjour compère toi tenir tafia le tafia étant un alcool fabriqué par les caraïbes qui n'est en fait qui n'est en fait qu'un alcool de canne à sucre donc une sorte de rhum les poissons dont je viens de parler été par le travers du feu entre le bois et les charbons pêle-mêle je les prie d'abord pour quelques restes de bûche ne pouvant m'imaginer qu'on fie la cuisine d'une si étrange façon je le dis au compère la rose qui me répondit que c'était leur manière et que quand j'aurai goûté ces poissons il était assuré que je les trouverais bons et que j'avouerais que les caraïbes n'étaient pas si mauvais cuisinés que je me l'imaginais je dis donc au nègre de monsieur joyeux donc monsieur joyeux un autre occidental qui accompagne le père là-bas et bien d'apporter une nappe en voyant au coin du carbet une belle natte étendue je crus que c'était l'endroit où ces messieurs devaient prendre leur repas et qu'en attendant qu'ils eussent besoin nous pourrions bien nous en servir je fis jeter la nappe avec quelques serviettes et on apporta du pain du sel et un plat de viande froide monsieur de mareuil et monsieur joyeux me pressèrent de prendre place c'est-à-dire de m'asseoir sur la natte après les compliments ordinaires je m'assis ces messieurs en firent autant et nous commencions déjà à manger quand nous primes garde que ces caraïbes nous regardaient de travers et parlaient à la rose avec quelque sorte d'altération nous lui en demandâmes la raison il nous dit qu'il y avait un caraïbe mort sous la natte où nous étions assis et que cela fâchait beaucoup ses parents nous nous levâmes sur le champ et fîmes ôter tout notre appareil le compère la rose fit apporter une autre natte qu'on étendit dans un autre endroit nous nous y mîmes et continuâmes notre repas à notre aise et fîmes boire monsieur de la rose et toute la compagnie afin de réparer le scandale que nous leur avions donné en nous assayant sur leur mort de cette manière nous redevîmes amis comme auparavant dans l'entretien que nous eûmes avec la rose pendant que nous mangeons nous apprîmes que tous ces caraïbes s'étaient assemblés chez lui pour célébrer les obsèques d'un caraïbe qui était sous la natte où nous nous étions assis d'abord et qu'on n'attendait plus que quelques-uns de ses parents de l'île de Saint-Vincent pour l'enterrer tout à fait car il est nécessaire que tous les parents voient qu'il est mort de mort naturelle pour le croire de manière que s'ils s'en trouvaient un seul qui ne l'eût pas vu tous les autres ensemble ne seraient pas suffisants pour le lui persuader au contraire il croirait qu'il aurait contribué à sa mort et il se tiendrait obligé par honneur d'en tuer quelques-uns pour le venger cette coutume et ce point d'honneur nous parut fort incommode et impertinent je crois que notre hôte aurait bien voulu que ce caraïbe ne lui pas fait l'honneur de choisir son carbet pour mourir parce que de cette grosse compagnie diminuait beaucoup son manioc dont il n'avait peut-être que la provision bien juste pour sa famille après que nous eûmes dîner je demandais si comme ami du défunt nous ne pourrions pas le voir la rose me dit que oui et que cela ferait plaisir à toute la compagnie surtout si nous buvions et faisions boire à sa santé il fit aussitôt lever la natte et les planches qui couvraient la fosse elles étaient faites comme un puits d'environ quatre pieds de diamètre et six à sept pieds de profondeur le corps y était à peu près dans la même posture que j'ai décrit de ceux qui étaient autour du feu je demandais si on le pouvait toucher et on m'en laissa la liberté toute entière je lui touchais les mains le visage le dos tout cela était très sec et ne rendait aucune mauvaise odeur on nous dit que quand tous l'auraient vu on emplirait la fosse entièrement et à demeure nous ne manquâmes pas de boire et de faire boire la compagnie à la santé du défunt après quoi on remit les planches et la natte il y avait près de cinq mois qu'il était mort j'aurais bien voulu qu'il fût arrivé quelques parents pendant que nous étions là nous eussions été témoins de leur cérémonie mais il n'en vint aucun cependant les poissons qui étaient au feu étaient cuits et ces messieurs ayant appétit les femmes apportèrent deux ou trois matatous chargés de cassaves fraîches et encore chaudes avec deux grands couilles dont l'un était plein de tamalin de crabe et l'autre de pimentade cela était accompagné d'un grand panier de crabe bouilli des coffres qui étaient au feu et quelques poissons à grandes écailles cuits de la même façon puis ils se levèrent avec aussi peu de cérémonie qu'ils en avaient fait pour s'asseoir ceux qui avaient soif allèrent se désaltérer avec de l'eau quelques-uns se mirent à fumer une partie se mit au lit et le reste entra dans une conversation où je n'entendais rien parce qu'elle était en langue caraïe les femmes vinrent ôter les matatous et les filles nettoyèrent le lieu où l'on avait mangé et tout ensemble avec les petits enfants se retirèrent à la cuisine où nous allâmes les voir manger en la même posture et d'aussi bon appétit que les hommes venaient de le faire jamais les femmes ne doivent manger avec leur mari cette coutume toute extraordinaire qu'elle paraisse d'abord n'est pas trop sauvage dit le père là-bas après quelques réflexions elle m'a paru remplie de bon sens et fort propre pour contenir ce sexe superbe dans les bornes du devoir et du respect qu'il doit aux hommes en conclusion de la vidéo un dernier passage du voyage aux isles du père Jean-Baptiste là-bas entre 1693 1694 jusqu'à 1705 ouvrez les guillemets et pourtant il le fascine quoi qu'il puisse prétendre ces nègres dont il décrit les mœurs les coutumes les rituels avec un luxe inouï de détails ces caraïbes rebelles dont il ne veut rien nous laisser ignorer labeur jeu anatomie hamac pagaie vannerie roucou matatou et caracoli et qu'ils soupçonnent tous de mystérieux pouvoirs ce qui nous vaut souvent de magnifiques pas dans un Sous-titrage FR ? ... 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